Beaucoup de prophéties se réalisent une par une, et on se rend compte que plus le temps passe, plus les musulmans dans le monde subissent oppression et injustice. Et parmi un des signes de la fin des temps, un des plus effrayants est l'apparition du tajjal. Beaucoup de musulmans savent les choses qu'il fera sur terre et redoutent sa venue. Mais il y a un peuple qui attend avec impatience qu'il apparaisse, comme cela est si bien connu. Récemment, on a appris qu'un ancien rabbin a prévenu le gouvernement israélien ainsi que le peuple juif d'être prêt pour l'arrivée imminente de leur messie. Un des plus proéminents rabbins de leur communauté a prétendu que le rabbin Shaïm Kanievski, qui est décédé récemment, était en contact direct avec le tajjal. Et encore selon lui, il ne resterait que quelques temps avant son arrivée. Étant prétendument en contact avec lui, il a également annoncé que le tajjal était même déjà là. Ce peuple se prépare depuis quelques temps à son arrivée en essayant de prendre possession en Palestine de la Sainte Mosquée, mais également en priant devant le mur des Lamentations afin que le tajjal fasse rapidement son arrivée. Le sionisme a fait son arrivée lorsqu'un homme du nom de Theodor Herz déclarant que sa communauté avait une terre promise depuis des temps reculés et qu'ils ont le droit et même le devoir de la récupérer, peu importe le moyen employé. Mais certains juifs orthodoxes ne sont pas du tout d'accord avec cette idée. Selon eux, ils n'ont pas le droit d'entrer ou de prendre cette terre à d'autres personnes. Et en faisant cela, cela reviendrait clairement à de l'oppression. C'est pourquoi on voit certains juifs qui ne sont pas du tout d'accord avec la guerre actuelle et qui souhaitent laisser les palestiniens où ils se trouvent. Selon leur Torah, ils ne sont pas autorisés pour l'instant à y entrer, mais il arrivera un temps où ils en auront l'opportunité. Et encore selon leur tradition, ils y entreront par la cause de leur messie. Et ce qu'ils font donc, c'est qu'ils attendent tout simplement son arrivée. A ce moment-là, ils bâtiront un état et reconstruiront ce qu'il y aura à construire. Ce qui est tout le contraire des sionistes, qui veulent par eux-mêmes récupérer cette terre promise avant l'arrivée du Dajjal. De grands désaccords dans leur communauté, avec des gens qui seraient carrément prêts à livrer leur dirigeant actuel, simplement pour avoir la paix. Mais comme on le sait, l'imam mardi annoncé par le prophète alayhi salatu wa salam viendra, et par sa cause, les musulmans vivront sur terre d'une bien meilleure manière qu'actuellement. Agissons donc à notre échelle, et partageons tout ce qui pourrait soutenir nos frères et sœurs, qui sont grandement lésés. Nous avons fait une vidéo sur comment directement les aider, alors n'hésitez pas à aller la regarder, et à grandement la partager.